Au moyen d'observations et de mesures, le scientifique allemand Johannes Kepler a pu affiner le modèle héliocentrique du mondain de Copernic. Il a retenu ses observations dans trois lois. Voici la première loi de Kepler. Les trajectoires de toutes les planètes sont des ellipses. Le Soleil occupe un foyer commun à toutes ces ellipses. Rappelons qu'une ellipse est le lieu géométrique des points dont les distances à deux points fixes ont une somme constante. Les deux points fixes sont appelés foyers de l'ellipse. Voici comment on peut tracer une ellipse. Et en voici une simulation. F1 et F2 sont les foyers de l'ellipse qui est en train de se tracer. La trajectoire d'une autre planète est également une ellipse et le Soleil occupe le foyer commun à ces deux ellipses. Le Soleil occupe le foyer commun à toutes les ellipses trajectoires de planète. Voici la deuxième loi de Kepler. Le rayon Soleil-Planète balaie des surfaces de même airs en des intervalles de temps égaux. Ça signifie ceci. Imaginons que ce rayon Soleil-Planète balaie cette surface noire d'air A1 pendant un certain laps de temps delta T1. Si delta T1 est égal à delta T2, alors les deux airs A1 et A2 doivent être égales. Ceci signifie notamment que, proche du Soleil, une planète se meut plus vite que loin du Soleil. Voici la troisième loi de Kepler. Le rapport du carré de la période de révolution d'une planète au cube du demi-grand axe de sa trajectoire est une constante indépendante de la planète considérée. Ça signifie ceci. Considérons, par exemple, la planète Terre. Voici le demi-grand axe de sa trajectoire. Cette loi de Kepler dit qu'il faut calculer le carré de la période de révolution de la Terre divisé par le cube de la longueur du demi-grand axe de la Terre. Ainsi, nous obtenons un nombre. Faisons le même calcul, par exemple, pour Mars. Nous calculons le carré de la période de Mars divisé par le cube du demi-grand axe de la trajectoire de Mars. On trouve ainsi exactement le même nombre. Et si on fait le même calcul pour toutes les planètes de notre système solaire, on trouve toujours le même nombre. Deux remarques. Voici la première. Plus les planètes sont loin du Soleil, plus la durée de révolution est longue. Ça se déduit tout de suite de cette formule de Kepler. Deuxième remarque. Le demi-grand axe de l'orbite d'une planète est aussi appelé la distance moyenne de la planète au Soleil. Merci.